Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding et je vous accompagne pour développer votre visibilité sur LinkedIn et en faire un vrai levier d'acquisition de nouveaux clients. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo et être courant des derniers conseils et stratégies que je vous partage. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose très très souvent. Systématiquement d'ailleurs, je la reçois à tous mes ateliers, masterclass, live sur LinkedIn ou en message privé. C'est une question vraiment qu'on me pose à chaque fois, voire presque à chaque fois en tout cas. C'est, dois-je communiquer avec ma page entreprise ou avec mon profil personnel ? Comment faire pour mettre en avant mon activité, page entreprise, profil perso ? Que choisir ? Alors je vais avoir un avis hyper tranché sur la question, mais je vous conseille de mettre votre focus et votre énergie davantage sur votre profil personnel plutôt que sur votre page entreprise. Vous aurez largement de meilleurs résultats. Pourquoi ? Trois raisons à cela. Tout d'abord, il faut savoir qu'une page entreprise a peu de portée. LinkedIn va préférer mettre en avant des profils plutôt que des pages entreprise puisqu'en général, sur des profils, il y a plus d'interactions, il y a plus d'humanité aussi. Et ça va rejoindre du coup mon deuxième point qui fait que sur une page entreprise, du coup, vous allez avoir beaucoup moins d'interactions et du coup, beaucoup moins de visibilité. Ça va être plus compliqué d'avoir des abonnés que sur votre profil perso. Et troisième point, si vous développez une stratégie de personal branding, donc si vous développez votre marque personnelle, vous savez que les gens ont envie de se connecter à une personne derrière. Les gens se connecteront à vous parce que c'est vous, parce que vous allez représenter certaines valeurs, certaines choses pour eux, mais ils se connecteront à vous d'abord. Et dans cette stratégie-là, il faut bien comprendre que vous représentez vraiment l'image de votre entreprise. Donc il est naturel de communiquer davantage avec votre profil personnel qu'avec votre page entreprise tout simplement. Et si vous voulez quand même faire vivre votre page entreprise, qui est tout à fait normal, dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout simplement reprendre les mêmes posts que vous allez publier également sur votre page entreprise. Ce qui fait que vous allez mettre davantage votre focus et votre énergie sur votre page perso, tout en ne délaissant pas forcément votre page entreprise. Mais je vous conseille vraiment de mettre votre énergie et votre focus en fait vraiment sur votre profil personnel. Vous aurez de meilleurs résultats et ce sera beaucoup plus rapide en tout cas. Et là, je vous vois venir avec une autre question qui vient en général juste après, c'est comment je fais si j'ai deux activités, si j'ai deux entreprises ou trois ou quatre, comment est-ce que je fais pour communiquer sur LinkedIn. Minute licorne, ça arrive la semaine prochaine, c'est le sujet de ma vidéo de jeudi prochain. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me laisser un petit mot en commentaire, comme ça je vous notifierai, je vous enverrai un petit message avec la vidéo et vous ne la manquerez pas. Du coup, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous préférez, page entreprise, profil perso, qu'est-ce que vous allez choisir, thé, café, mais qu'est-ce que vous préférez ? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte d'échanger avec vous et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like et à la partager avec un ou une amie pour plus de vidéos de ce style et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501